Dans le titre du monde microbien, j'ai le micro-organisme et j'ai le terme de virus. Où je m'attends micro-organisme, où je m'attends les virus. Bon, les micro-organismes, on a donc les micro-organismes, soit les microbes, soit les protostistes. Ils sont formés d'un ensemble d'organismes, elles sont vivantes, microscopiques, qui sont invisibles à l'œil nu. C'est leur seul point commun, car ils différents. Ils varient par leur morphologie, leur physiologie, leur mode de reproduction et leur écologie. Les protostistes se composent des bactéries, les protozoïres, les champignons, les microscopiques et les micro-algues aussi. Mais les virus sont considérés comme des micro-organismes, elles sont non-vivantes. Elles sont cellulaires, qui dépendent entièrement de la cellule. En haute infection, c'est des acaryotes. Un être vivant, il peut être urcaryote, il peut être purcaryote. Il n'y a qu'un purcaryote, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas une bactérie. Il n'y a qu'un urcaryote, soit il va être un animal, soit une plante, soit un champignon. Après, on a dit qu'il y a des parasitistes unicellulaires. C'est le cas des bactéries, des levures, des protozoïres et des alcocytes unicellulaires. On a dit qu'il y a une fonction. Il y a la nitrisation, la croissance et la reproduction. En haute infection, il y a des protostistes unicellulaires. Après, on a dit qu'il y a des protostistes pelucellulaires. On a dit qu'il y a des champignons, les fungus ou bien les alcs. On a dit qu'il y a des alcs bleus, on a dit qu'il y a des deux. Mais la plupart, c'est des champignons et des alcs. Et donc, le long des protostistes pelucellulaires, bien sûr, ils sont formés de plusieurs cellules qui sont identiques et aucune différence structurelle ou physiologique. Un technique, un troisième cas, c'est des porostistes cynocytiques ou bien cynotriodomoyocytes. Bien sûr, elles ont des organismes pouvant être de grande taille. Elles se composent d'un cytoplasme. Il est important, un homocytoplasme. Il est inclus de nombreuses noyaux. Avec le cytoplasme qui est beaucoup de noyaux. C'est colonisant entre eux. Ils sont majoritairement aquatiques. Ils sont majoritairement aquatiques. Ils sont parastistes, porostites. Ce sont les seuls membres des champignons qui possèdent le caractère, la mobilité. Le caractère de l'homme, c'est la mobilité. La mobilité. Après, il y a des bactéries. 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 Il y a des bactéries gram-positives. Il y a des bactéries. Il y a des bactéries gram-négatives. Il y a des sporochides. Il y a des sporochides. Il y a des bactéries hyélicodales. Il y a des bactéries recyctrices. Ce sont des petites bactéries polymoprofes. Elles se sont transmises par les pics des insectes. Ce sont des organismes positifs. A un moment, bien sûr, au moins de l'heure, bien sûr, forment la forme hyper. Mais ce sont des bactéries. Il y a des bactéries gram-positives, gram-négatives, sporochides, rikistes, microplasmes, acetonomocytes. Il y a des bactéries. Il y a des bactéries. Les archonobactéries sont adaptées à la vie dans des conditions de vie externes. Mais il y a des conditions de vie externes. La salinité, forte salité, haute température, faible pH et sans oxygène. Et bien sûr, des conditions qui ressemblent à celles de la terre lors de l'apparition de la vie. Il y a des bactéries, des archonobactéries, des alophiles externes, des hyperthermophiles externes et des métogènes. Le métogène, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est capable de produire le méthane. C'est-à-dire qu'elle est capable de produire le méthane. Hyperthermophiles externes, c'est-à-dire que la température optimale de croissance de l'ordre de 80. C'est-à-dire que la température 80, bien sûr, elle est résistante au pH acide externe. C'est-à-dire que l'alophile externe, elle nécessite la présence du sel. Les micro-organismes urcaïotes, elle est tolérée de pH basique. Je vais vous montrer ici, car les archonobactéries, elles ont l'alophiles externes, elles ont l'hyperthermophiles externes et les métogènes. Après, elles ont les micro-organismes urcaïotes, elles ont les alcs unicélulaires, elles ont les protozoaires, elles ont les champignons et les microscopes piques. Pour les alcs, il y a beaucoup de micro-algues, elles ont les brunes, elles ont les bleues, elles ont les brunes, bleues, verts. Chacun produit un pigment. Ce pigment, il va lui confier sa couleur. C'est-à-dire qu'il est pigmenté, il va lui confier sa couleur à l'alc. Les alcs sont constituées majeurement de paloncitomales. Ils sont capables de la phagocytose. Il va lui dire la phagocytose. Bien qu'ils possèdent des palacètes, la reproduction de la phagocytose, elle est sexuée et asexuée au même temps. Elle est sexuée, asexuée selon le genre. La majorité des alcs, elles sont mobiles. Elles sont autotrophes ou éthotrophes. Il y a un autotrophes, il y a un autotrophes, il y a un autotrophes. Ici, les alcs sont unicélulaires. Après, on a les protozoaires. Les protozoaires sont unicélulaires. Elles possèdent un noyau. Elles sont mobiles par différents types de mobilité. Elles sont la taille plus grande que la bactérie. Elles vivent exclusivement à échauffer le milieu, l'eau ou bien les milieux très émides. Elles sont éthotrophes. Les alcs sont autotrophes et éthotrophes. Mais elles sont éthotrophes. Les champignons, bien sûr, elles sont exogées, elles sont les lojures et les moyaussures. Il y a une alivure, donc elle est unicélulaire. Il y a un célula moyaussure, donc elle est péricellulaire. C'est tout ce qu'on doit retenir, bien sûr. sur les champignons. Après, on a les micro-organismes. Elles sont classées selon leur forme, leur caractère biochimique, génétique, écologique. On appelle le taxonomie. Donc, les micro-organismes sont classés le nom. On a les semblent le caractère, la chassière de leur forme. C'est la taxonomie. Donc, la taxonomie, elle permet de nommer les organismes vivants. C'est la taxonomie qui permet de nommer les organismes vivants. Ce qui est le domaine, l'oreille, le phénom, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. On a donné un exemple. Le domaine bactéria. Règne est non défini. Le problème, c'est les protobactéries. La classe camo-bactéria, les hôtes, les ontobactéria, la famille ontobactéria, le genre et l'espèce et l'espèce. Les micro-organismes sont classés selon leur forme, leur caractère biochimique, génétique et écologique. La définition de la taxonomie permet de nommer les organismes vivants l'anomoculture et de les classer en dignité de taxon. Selon le cas, vous n'êtes pas nécessaire. Dans les micro-organismes, vous n'êtes pas nécessaire. La reproduction, c'est unicellulaire, les protozoïdes sont aussi unicellulaires, elles sont éthotrophes, elles sont autotrophes et éthotrophes. Les champignons, vous n'êtes pas nécessaire. Les livures et les moyeussures. Les livures qui sont unicellulaires et les moyeussures sont péricellulaires. Tout ce qu'il y a dans le premier chapitre, c'est un micro-bactéria. Le deuxième chapitre, il y a la cellule bactérienne. Il faut savoir que la cellule bactérienne, elle a deux formes. Il y a la forme coque, il y a coci, il y a la forme basile, il y a bâton. La forme coque, elle est la forme tahallisiférite. Elle est individuelle ou associée, soit qu'une, soit qu'une, soit qu'une, soit qu'une, mais basile, elle est forme cylindrique, elle est individuelle ou associée, bien sûr. Après, la morphologie de la bactérie, soit la forme et la range. On a la troisième chapitre, la morphologie, soit la taille, elle est grande ou la scébillée ou la scébillée. La forme tahallisiférite, soit la forme tahallisiférite, elle est coquille, elle est coxille ou la bâton, le coco ou la basile. Soit la rangement tahallisiférite, soit elle est individuelle ou elle est individuelle. Voilà, ça c'est les différentes formes de bactéries qu'on a. On a la forme cociandracoc, dibocloc, dibococ en capsules, et les sporoocloc, et les sporootrocloc. La deuxième vision, on continue de voir.